Ça tombe quand même. Ah ça y est, attention, je mets le son. Bienvenue sur ce live tant attendu sur Dofus Retro. Du coup aujourd'hui je suis accompagné de Nascan, qui fait partie de l'équipe Community Manager sur Dofus. Et on a également une équipe, mais on a un peu embrayé avec ton live justement. Oui c'est vrai, comme on a fait le live. On a couru pour venir ici. Donc c'est un live qui est dédié exclusivement à Dofus Retro. Je suis désolé, je sais que comme d'habitude on va avoir des questions sur d'autres sujets. J'aime que pour une fois, on respecte les espaces. Je sais que quand on parle de Dofus 2, vous n'aimez pas qu'on parle de Retro, parce que c'est une communauté différente. Alors aujourd'hui on va faire aussi l'inverse et on parle de Retro, donc on ne prendra pas les questions sur Dofus 2. Ça c'était clair. Pardon, je suis désolé. Et on a Dusk, il est caché dans une petite boîte. Je comprends que tu aies oublié, c'est une vange parce que j'ai gagné au ping-pong. C'est faux parce qu'on en a parlé, les tables de ping-pong ne sont pas accessibles. Et puis en plus je ne joue pas au ping-pong. On a Dusk le boss avec nous. On a Dusk le boss avec nous, exactement. Est-ce que vous l'entendez bien ? Alors on va faire tout de suite les petits... Il y en a certains, est-ce qu'on va la parler un petit peu, est-ce que c'est mieux ? Oui, allo, bonsoir à tous. Tu sais, je vous ai l'air sur le live aussi, voir si c'est bon de nous. Il y a du délai sur le live, on a un commentaire là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment du délai sur le son ou pas ? Oui, trop fort, oui. On n'entend pas une autre. Par rapport à ma voix, juste pour moi. Nickel. Il y a un décalage son image, il y en a qui disent pas de décalage. Bon bref, tant qu'on entend aussi bien Dusk. Non, ça va, il est nickel. Ma voix est un peu plus fort que la sienne. Physiquement présent avec nous, mais il est dans nos cœurs. On sent un poil de trop bas. C'est au max ou c'est juste que... Il faut que je parle plus fort peut-être. Je vais parler plus fort. C'est en train de faire les réglages. 3D c'est tout le temps ainsi. C'est le micro 3, ok. Parfait, bah écoute. Caricallage, c'est top troll. Je vais parler plus fort, et voilà, c'est bon. Ok, du coup, que Duskotro, je n'ai pas fait de menu. Parce que je veux qu'on découvre au fur et à mesure. Aled, Aled. On va commencer par le premier point. On a déjà été au courant. Parce que l'image s'est retrouvée sur des réseaux, etc. On va parler de... Oui, il arrive toujours des petits curieux. Du retour de Grosila et de Ghazmera sur de Fous Rétro. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer ce qui se passe par rapport à ça ? Je vais mettre le slide juste après, et puis voilà, on a un insupport, et puis vous voyez tout de suite ce qui va se passer sans surprise. Alors, il y avait déjà eu Grosila et Ghazmera il y a fort longtemps, je crois que c'était en 2009. On était encore à l'école pour certains. Et du coup, cet event était là, on avait envie de le remettre. L'event en lui-même ne fonctionnait plus, et c'était très complexe de le faire fonctionner. Donc on l'a un petit peu modifié, mais on va le faire revenir cet été. L'été a bien commencé, mais ce sera sur le mois d'août. Et du coup, on a ajouté un petit peu de nouveautés. On a voulu faire une petite compétition entre les 4 serveurs rétro. C'est un petit clin d'œil. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Voilà, c'est ça. Tout aspect compétitif. C'est communautaire, mais ça reste une compétition. Complètement. En gros, pendant une semaine, vous allez avoir des croquis sur la zone des dragueufs. Il faudra les affronter. Et le serveur qui en tuera le plus aura Grosila et Ghazmera en premier. Le deuxième serveur les aura quelques jours après. Et troisième et quatrième serveur encore après. Vous les aurez tous, de toute façon, au moins deux semaines. Donc comme ça, vous aurez le temps d'en profiter. Et bien sûr, on tiendra compte de la population des serveurs. Ça parle déjà des Nuals, ne vous inquiétez pas. Ce sera pondéré par la population active des serveurs. Vous avez quand même votre chance sur RENUAL d'arriver plus, peut-être même plus. Si vous l'organisez bien. En vrai, c'est faisable. C'est aussi en fonction de la population, oui. Tout le monde a ses chances. Oui, puis les distances des serveurs. C'est ça. Ils ont du stock depuis longtemps. Oui, ils sont plus optimisés sur les Nuals que sur les autres serveurs. Exactement. Du coup, en affrontant les croquis la première semaine, vous pourrez obtenir la Grosila Mu. qui vous débloquera le titre des croquis liseur. Et contre Grosila et Grasmaura, si vous arrivez à les vaincre, vous pourrez obtenir le bouclier draconique qui débloque le titre terreur de la presqu'île. Et vous le voyez aussi sur la slide. On en a profité pour revoir un peu l'apparence du bouclier draconique, parce qu'il partageait son apparence avec deux mobs connus, mais que je n'ai jamais vu dans le jeu. On avait pensé à le mettre pour montrer un petit peu... Oui, mais ce sera sur la news de... Composition entre les serveurs. On a fait un peu de recherche et on a retrouvé les anciens, les artworks, voilà. C'est ça. Donc du coup, voilà, ce sera beaucoup plus stylé. Au carrément, j'ai regardé la date du monoconte à la fin. En plus, oui. Oui, voilà, c'est ça, dans les titres, juste rétro, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas des masses. Justement, oui, c'est vraiment un truc exclusif. Ça me rappelle de bons souvenirs. Je l'ai toujours, ce bouclier. Je l'ai sur ma F4. Je l'ai toujours. Alors, je le vois tout de suite dans les remarques. Ah, mais on s'attendait à du mono et tout. Après, on va parler de monoconte aussi. On vous a dit qu'on avait des surprises aussi. Oui, ça, ça n'avait pas été annoncé. Non, non, non. Après, je te dis, il y en a certains qui avaient déjà réussi à récupérer ce visuel. Alors, c'est sympa aussi pour nos équipes graphes, parce que c'est aussi l'occasion, tu vois, de replonger dans le passé ces derniers mois. Et non, non, je pense que c'est sympa. Si on joue à la fois sur l'aspect communautaire et en même temps compétitif, en général, ça marche plus bien. Oui, c'est ça. Et du coup, tous les détails, vous les aurez dans la news qui sort demain. Donc ça, c'est un premier event. C'est un premier event. On avait commencé aussi avec le Palais des Lacs. On a des infos sur la date de quand est-ce que ça arrivera, du coup ? Les croquis, c'est la semaine prochaine. Ça commence la semaine prochaine. D'accord, donc ça va arriver très bien. Il y a une news demain, qui récapitule toutes les dates. D'accord, ok. Les croquis commenceront, je crois, mercredi la semaine prochaine. D'accord. Après la maintenance. Ça va vite arriver. Voilà. Ça va vite arriver. C'est ça. Et ça courra jusqu'au début septembre. Vous aurez aussi plus de détails sur les règles de l'événement, participation. Parce que, ouais, effectivement, il y a deux niveaux. Il y a le combat contre les croquis. Et après, il y a le Godzilla et Gasmera. Mais, enfin, vous aurez toutes les infos dans la news, de toute façon. On parle d'événements, on parle de la suite. Là, on a commencé avec le Palais des Lacs. Ouais. Après, on s'attaque Godzilla et Gasmera. Ouais. Qu'est-ce qu'on envisage par la suite ? Ah, là, ils sont chiants. On peut en faire d'autres. On peut en faire d'autres. Parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à la communauté aussi. Événements venus, attention. On peut faire vivre ses serveurs. Donc, on veut mettre d'autres events en place. On a, du coup, grâce aux premiers events avec le Palais des Lacs et là, Groszella et Gasmera, des nouveaux outils qui nous permettent de faire des events, ce qui n'était pas le cas avant aussi. C'est pour ça qu'on n'en faisait pas. On a, du coup, ouais, les mini-wakfus. C'est incroyable. Les mini-wakfus, mais quand j'ai vu le truc, j'étais là. Les mini-wakfus, ça rappelle tellement de bons souvenirs. On a fait aussi quelques... Alors, on n'a pas modifié le contenu. Par contre, on a fait quelques modifs anti-triches aussi par rapport aux mini-wakfus. Sur direct d'accès, sur certaines cartes, tout ce genre de choses. Si il n'y a pas de monos, je me fais péter sur la suite. En tout cas, pour nous, ça tient vraiment une place. C'est pas cool, quoi. Avec ce qui s'est passé cette année et tout ça. En fait, à la base, on a envisageé ça avec une sortie par rapport aux launchers. Ça va arriver, c'est sûr, on va le faire. On attend juste le bon moment, parce que ça nous tient à cœur, tout simplement. Et puis après, on va vous garder des cartouches pour... Ouais, on a d'autres idées de petits events à faire. On va mettre aussi en avant des animations que vous pouvez organiser. On aura un concours de skins sur Dofus Retro. C'il a été annoncé. Ah oui, j'ai été annoncé ? Ah bah voilà, parfait. J'ai vu sur... Le premier concours de skins sur Retro. Et du coup, il y a des lots qu'Ankama a donné pour le concours. Et puis... Je vois que ça parle de PVP. Exactement, on est en discussion aussi avec des joueurs qui organisent des tournois sur Eratz, notamment. Je crois qu'il y a des joueurs de Krayl aussi qui m'ont contacté. Et là, il y avait un tournoi sur Krayl. Ah, de Fuseum, à contacter. Oui, il y a eu aussi un tournoi sur Eratz pendant plusieurs semaines qui s'est allé pendant très longtemps. Je sais bien que ça s'officialise avec vous. On va discuter avec eux pour voir comment on peut encadrer ça. On fait déjà ça sur Dofus 2 avec tous les tournois amateurs, la panoplie batailleur et compagnie. Donc on va voir ce qu'on peut mettre en place sur Retro pour accompagner. En tout cas, c'est toujours super de voir la communauté. Non mais nous, ça nous fait super plaisir. Oui, carrément. Donc là, c'est plus aussi dans l'optique. On veut aussi accompagner ça. Les joueurs, bien sûr. Donc après, comme d'habitude, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous consacrer. Exactement. On va mettre le community manager. Tu vois, là, même que je t'ai dit, on s'ad, genre lui, il est chaud patate. Ce genre d'initiative. Ouais. C'est lui qui crée le tournoi et qui a été contacté. En dehors de ce que nous, on veut organiser. Ah oui, avec un autre. Voilà pour la partie événement. Alors, j'envoie qui posent encore à chaque fois plein de fois la question. Mais je croyais qu'on avait parlé du monocompte. Oui, on va parler du monocompte, mais après. On va parler aussi de ce qui va. Ouais, là, là, il faut extraire. Ah oui, le monocompte a fait un petit moment déjà qu'on en a parlé. Je change de slide, du coup. Je fais signe à lui qui doit me suivre. Mais normalement, elle passe les slides sur le live. C'est la prochaine mise à jour, du coup, de Dofus Retro. La mise à jour 1.33. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour ? On a essayé. Enfin, voilà, c'est toujours compliqué de tout vous montrer. Et puis, on ne va pas sortir un changelog et vous dire, « Ah là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » On montre les trucs un peu visuels et puis les intentions qu'on avait derrière ces mises à jour. Donc, on reste dans notre ligne rétro actuelle, qui est vraiment focus sur la partie interface, ergonomie, plus de confort en jeu. Et j'insiste là-dessus, on lit à chaque fois. Enfin, on a des retours sur le forum, sur des discords et tout ça. Il y a des communautés qui sont hyper organisées, qui ont des bureaux de vote et tout ça. Et ils nous disent, « Ah, mais ça ne sert à rien. » Mais en fait, si, parce qu'on le lit, on regarde. Et en fait, quand il y a des idées qui nous paraissent bonnes et puis que c'est compatible avec ce qu'on veut faire, on les intègre dans nos mises à jour. Donc ça, c'est l'aspect aussi sympa de construire les mises à jour avec vous. Comme je disais, sans tout montrer, on va vous montrer quelques exemples. L'avantage, c'est que sur les dernières mises à jour de rétro, on n'a fait principalement que du client. Donc vraiment l'applicatif jeu que vous, vous avez. Là, on est capable aussi maintenant, parce qu'on a repris la main aussi, les derniers mois, sur la partie serveur. Et puis on a Dusk qui a fait avec l'Orko et puis l'équipe graphique des miracles sur plein de trucs, de l'archéologie, etc. Voilà, on va montrer quelques exemples. Je sais que ça vous avait bien plu pendant le dernier live. Et puis, si ce n'est pas nous, vous avez préparé des petits gifs qui illustrent, par exemple, le genre de petits trucs. Alors, on commence avec une des premières modifications. C'est une nouvelle barre de raccourci qui est déplaçable. Donc, on sait que c'était, pareil, une demande de la communauté. Ah ben, tu vois, au moins, tu sais aussi, tu l'as appris pendant pas longtemps. Celle-là est complètement ajustable. Elle a augmenté. Enfin, voilà, verticale, horizontale. Elle a augmenté apparemment, ouais. Ce que vous voulez, ça devrait, encore une fois, améliorer votre confort. Ah, ils vont mettre 300 en plus, quoi. Ils vont être plus réactifs en combat, surtout. C'est typiquement un très bon exemple de ce qu'on peut faire en termes d'ergot et d'interface sans rien toucher à l'esprit. Améliorer l'expérience utilisateur, c'est toujours bon. Surtout sur Dofus Retro, le jeu date. Donc, forcément, c'est bien de s'adapter aux joueurs actuels. Et ça, ça fait longtemps que c'est demandé. Du coup, ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Mais les autres features aussi vont faire plaisir. Tu peux y aller, Logan. Autre exemple, l'intégration du clic droit. Alors, il y a des petites particularités entre 64 bits et 32 bits. Mais, par exemple, maintenant, autre exemple. Ah oui, la Thune. Vous avez vos certificats de monture. Vous pouvez les contrôler d'artement, que ce soit autant galère qu'avant. Ça, c'est l'odin des montures que je te disais, justement. Pour les joueurs qui en ont parfois énormément. Bon, ça devrait vous faciliter un petit peu la vie, je pense. En tout cas, j'espère. Pourquoi il y a autant de camas ? Tu vas montrer l'interface et regarde les camas. Quelqu'un a dit, si ce panneau est riche. C'est vrai que tu es sacré moindre. Alors, il est avec nous, il est caché. Il y en a qui ont réclamé. Mais en fait, il est de l'autre côté. Mais il est finalement... On ne pouvait pas être trop nombreux sur le plateau. Alors là, on est pile à peu près un mètre. Il n'y avait pas de masque. J'ai vu des retours aussi sur ça. On a fait attention. Voilà. On est conforme. C'est pas un mètre cinquante. Des modes marchands. Ouais. T'as combien de camas, toi ? T'es con, 30. Il y a plein de modes marchands. Il y a plein de modes marchands. Deux millions et quelques. Je suis pas beaucoup. Des fois, tu sais plus trop ce qu'il vend, etc. Tu vas te déduquer. En fait, là, l'item que j'ai acheté, dernièrement, m'a coûté 3-4 millions. Tu pourras parcourir tous les modes marchands. Ah ouais, d'accord. Comme sur Dofus 2. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Comme quoi, on récupère des idées de l'autre côté. Non, mais c'est excellent. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est vraiment pratique. C'est hyper pratique. Il y a des choses qu'on fait pour les deux qu'on remet sur rétro. Et à l'inverse, maintenant, il y a des choses qu'on fait pour rétro qu'on va remettre sur Dofus. Ça, c'est pas le conseil. Comme quoi, il y a pas du... Je sais pas trop, ils font quoi. En gros, tu cliques sur un des modes marchands, tu vois, comme on avait eu à Incarnam. Et tu fais souvent et en fait, ça va directement aux autres modes marchands. Notamment, bah voilà, les couleurs de texte, c'est vraiment pas du tout aujourd'hui. Bon, voilà, un surfeu, c'est écrit en rouge. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, ça, c'est pas mal aussi. T'as vu la légende. En fait, tu tapes O, c'est écrit en bleu. Ah oui, c'est un petit truc, mais c'est pas mal. Surtout toi, t'as la mieux. T'es la t'y retrouver. Il sera utile aussi pour vous. Ouais, c'est vrai pour les nouveaux joueurs. C'est pas mal, ça. Ce sont les statistiques sur la durée de combat. C'est que, en gros, maintenant, quand vous êtes en combat, vous pouvez visionner directement en temps réel, en gros, sur quel tour vous êtes, etc. Donc, le nombre de tours passées dans le cadre d'un combat. Mais surtout, quand vous êtes sur un écran de fin de combat, vous savez combien de tours vous avez passé et combien de temps. Est-ce que si jamais on veut faire une compétition ? Pas mal, ça aura assez d'informations, quoi. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, ils ont... Vous pouvez aussi organiser... Le dernier event qu'ils ont fait, justement, c'était à base de minutes et de tours. Il y a des belles zèles. C'est pas non, je sais pas ce que t'en penses. C'est vraiment très ça. Ils sont vraiment belles, ces zèles. Oui, mais il y en a qui veulent le sort. Tu ris, je crois que dans un... C'est Doom, non ? Il y a un des gifs après où il y a... Ah, non, il y a d'autres sorts. Les sorts admin sur rétro sont pas tout à fait les mêmes. Il y a Doom, effectivement, qui existent. Comme sur The Office 2, mais... Autre aspect aussi, que ce soit pendant les combats ou sur les maps, je pense que ce sera aussi important, notamment pour le monocompte, quand on est en équipe. Je pense qu'on a... Voilà, de pouvoir se coordonner pendant le combat. C'est juste pointer des cellules aussi. C'est-à-dire, voilà, tiens, place-toi là. Moi, je vais me mettre là. Enfin, bref, vous voyez un petit peu... Ça va être utile à plein de niveaux, je pense. La prévisualisation des maps ? Bon, sympa, on va dire. La prévisualisation des maps ? Oui. Ça, c'est vraiment... En fait, de la même manière, voilà, tu vois. On va dire que c'est du sujet intéressant, quoi. Je pense que c'est un ajout pareil, un peu important, mais... Mais voilà. C'est vrai que pour le farm, il y a des gens qui disent mais c'est vrai, si tu connais pas la map et que tu veux voir si t'as plutôt une team à distance, une team corps à corps... T'as même le ventilateur, on me donne du moment chaud, j'ai reçu le moment chaud, j'ai reçu le moment chaud. Ça, c'est super comme ajout. J'en ai encore deux, je crois. Bon, ça, ça va plaire, ça. J'ai beaucoup d'argent, je suis désolé. Ça, j'ai bugué hier, quand tu me l'as montré, ça. Vous vous souvenez à quel point c'est compliqué de mettre des choses en manque, des fois, bah... Ah bah, parfait. Alors, on y a pensé un petit peu. Et oui, ça, je pense que ça va vous faire gagner un peu de temps. Soit dit, en passant... Ils sont contents. J'ai l'impression que ils sont contents. Donc, on peut sélectionner, désélectionner un petit peu ce qu'on veut. Oui, mais surtout, tu peux avoir des trous, tu vois. Voilà, exactement. Ça vient, ça. On peut se balader dedans comme on veut et double-cliquer, ça l'envoie. C'est ça. Et du coup, maintenant, ils le veulent sur Dofus 2. Ah, ils se sont ballés, ça. Je m'en doutais, mais tu vois, peut-être... On en parlait de ce va-et-vient un jour, oui. J'ai bon espoir qu'on reprend un truc du genre. Peut-être que les devs de Dofus 2 sont sur le live, on se dit... C'est noté. Je note. Je note. Et pour le coup, ça, c'est vraiment des choses qui améliorent l'expérience utilisateur mais qui ne modifient rien au contenu et au jeu, plus rétro. Donc, c'est vraiment ce que les gens veulent. C'est ça. Quand les gens sont sur ce canal, ils sont graves, rien que pour ça. ...de son propre magasin. Avec gain de temps, la sélection multiple dans les inventaires de manière large, mais c'est pour vous montrer un autre cas d'école. Ah, OK. Même dans l'inventeur. Puis voilà. Pour vous montrer quelques petits exemples, alors sachant que ça s'accompagne également de débug, il y a d'autres choses que ça. Je vous montre un peu ce qui est visuel et qui est facile à démontrer comme ça rapidement. Il y aura un changelog complet, du coup ? Oui. Avec tout ? Absolument. Qui arrivera bientôt ? Qui arrivera bientôt, oui. On en parle après. Ça va. Je n'ai pas fini, en plus. Je n'ai pas fini. Chaque chose en son temps. Je n'ai pas fini. Je vais laisser parler Dusk un petit peu, parce que je monopolise trop la conversation depuis tout à l'heure. Et on va parler un peu des améliorations graphiques, du coup, qui accompagnent cette mise à jour. Parce que vous avez déjà eu un des vlogs qui montrait pas mal de choses, mais en fait, il y en avait encore d'autres. Tout ce qui est métier. Toi, par exemple, les ailes d'anges et les ailes de démons, ça, c'est vraiment pour le PVP. Ce que tu as voulu faire. Et puis, il y a un truc sympa sur l'entrée en combat aussi, je pense qu'il va faire parler, réagir pas mal de joueurs. Ah oui, les runes, ça, c'est bien. Certainement. Donc, ceux qui ont lu le devlog sur le site, ils se sont rendus compte qu'on va proposer beaucoup de nouveaux dérivés d'assets qui se partageaient entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, on voit dans la ressource en bas, les épis de seigle, les épis d'orge qui a utilisé le même aspect graphique. Mais il y a énormément d'objets en jeu qui utilisent vraiment la même apparence. Et l'idée de le constat de base, c'était vraiment de pouvoir proposer un petit changement discret ou non, pour pouvoir les différencier facilement d'un coup d'œil. Prevenir les arnaques, mais aussi pour faciliter la lisibilité. Moi, je pense que c'est important. Donc là, en plus, sur ce qu'on voit sur ce slide, on a pris une décision concernant les runes de forge magie. J'en ai mis un petit échantillon sur l'image. Par exemple, là, on peut voir que les fragments de la rune ont été déplacés sur la droite. Les runes, c'est quand tu pètes des équipements dans la montère, puis se cacher. Et avec ça, tu peux FM des objets, donc tu peux améliorer des objets via les runes là. Je pense que c'est un truc de similaire d'en haut, je ne me souviens plus. Un peu comme les enchants. Et également, pour faciliter la distinction de chaque rune, j'ai décidé de faire déborder la couleur de la rune sur les petits fragments. Puis on avait consulté aussi la communauté. Il y avait eu plusieurs propositions de changement de rune. Oui, c'est celle qui te plaisait le plus. Voilà, j'ai pris les avis des joueurs en compte. Oh putain, ça a crash. Et voilà, toutes les runes qui utilisent le même asset seront déclinées. Elles ne sont pas toutes disponibles ici. Là, on vous montre également les parchemins de sort, qui n'étaient pas disponibles sur le devlog. Encore une fois, c'est un échantillon. Donc là, on peut voir les recherches initiales pour le chat-fer-fou. Donc voilà, c'est un peu le process de développement. Bon, on a mis en tête, on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui pourrait être marrant ? Wanted, ok. On cherche à cager le chat-fer-fou. Après, on se dit, le chat-fer-fou pour les nuls. Ok, on essaie d'apprendre le sort. Le chat-fer-fou pour les nuls, c'est une référence. Ok, puis après, on part sur des autres idées un peu plus simples. Puis voilà, on arrive sur ces images-là. Voilà, pour les ressources, j'ai un peu déjà discuté. Mais il y a aussi d'autres catégories qui seront affectées, qui sont dans le devlog. Oui, carpe que dalle. Il y a quelques autres qui sont pour dévoiler. Avant, si tu veux, tout ce qui a été écrit, chaffeur, kawak, etc. En fait, c'est des sortes, des parchemins. Oui, voies ancestrales, voies d'orne, etc. C'est le même mytho. C'est des parchemins de sortes que tu peux apprendre. Par exemple, tu peux invoquer un chaffeur, donc c'est un monstre. Sauf qu'avant, c'était juste un parcheau de base. Là, sur le parcheau, niveau design, ils ont rajouté le chaffeur pour ne pas qu'il y ait d'arnache en fait. Ah oui, ok. C'est vraiment du pur design, d'amélioration en fait. Par exemple, la rune qu'il y avait, plus la rune est grosse, plus tu as des couleurs rouges sur la rune, sur le côté. En mode bas, ça, c'est ma bille. C'est juste ça. L'épée pour rentrer en combat, c'est quoi ça ? En fait, l'épée, si j'ai bien compris, c'est que tu vois, tu as une épée pour rentrer. Et si Ahmed se met devant, genre tu galères à rentrer en fait. Et là, par contre, tu pourras cliquer sur tout le cercle d'en bas pour rejoindre le combat. Avant, il y en a, c'est amusé à se mettre devant l'épée en mode, bah tiens, tu vas chier pour rentrer dans ta team. Ah oui, d'accord, d'accord. Avant, tu pouvais cliquer juste sur le cercle, la ligne du cercle, tu vois. Maintenant, je pense qu'ils vont faire... Ah ben voilà, c'est ce que tu as. ...que le cercle extérieur, et vous pourrez cliquer dans ce cercle-là pour rejoindre le combat. Tu peux cliquer dans le cercle directement. Il y a encore des gens... Bon, il y a des gens qui disent que tu as une voix suave. Ça, je pense que tu peux bien le prendre. On confirme ! Tout à fait, absolument. Il y a des gens aussi qui demandent si on te paye pour ce que tu fais. Non, non, c'est gratuit. Il est dans la salle de ping-pong depuis tout à l'heure. Non, non, il est salarié. Puis voilà. Ok, c'est très cool, merci en tout cas pour tout ça. Après, c'est vrai que... Moi, je repense... Enfin, c'est une petite anecdote, mais tu vois, par exemple, on a fait de l'archéologie pendant plusieurs mois. Il y a même un moment où... Enfin, les serveurs qu'on avait à l'époque, on les a même plus, quoi. Et justement, on parlait avec leur code tout à l'heure. À un moment où il nous a ramené un CD gravé d'il y a 12 ans dans lequel il y a eu un backup. Et c'était une mine d'or. Des trucs qui ne sont jamais sortis ou qui ont été faits à l'époque et tout ça, quoi. Et c'est vrai que ça a permis de récupérer des ressources sur pas mal de trucs qu'on n'avait plus. En fait, tout simplement. Replonger les mains dans un projet qui a 15 ans, techniquement, ça va faire bizarre. L'Orco qui travaillait dessus il y a 15 ans, il nous a dit tout à l'heure que c'était incroyable de se retrouver avec les mêmes bugs, les mêmes tickets et de retourner dans les tickets d'il y a 10 ans et de regarder. Voilà un petit peu. On a parlé à Event, on a parlé contre... On a parlé à Mégographique. Je sais qu'il y en a qui attendent beaucoup du bug fixe sur un appareil. Parler de monoconde, je me fais sauter devant le coup. Je me rends compte que ça serait limite être imbuvable. Peut-être que le slide mette un pic. Je ne vais pas te dire parce que ce serait long et puis je sais que toute façon vous allez faire pause et prendre une capture. Mais voilà quelques bugs fixe en vrac qui vont venir avec le 1.33. Il y a du debug global, il y a aussi du confort, il y a le cas des cellules buggées, par exemple. Enfin, il y a des améliorants pour le mode 64 bits aussi. Typiquement, je te disais, il y a des casse buggées des fois que c'est chiant. L'utilisation du keyboard qui ne peut pas poser quelques soucis. L'essor de recul. Enfin bon bref, vous verrez de toute façon tout ça dans le change log définitif quand il sera disponible. Ok, donc ça c'est mieux pour 64 bits. Tout le monde ne sait pas si ça sort. C'est ce que je me pose aussi comme question. Et en vrai, je n'ai pas mis de date, c'est énorme. Bref, j'avais prévu un slide. Avec une date ? Franchement, je vous le dis, je l'ai fait hier. Je suis revenu de congé, j'avais dit on ferait un live rétro. J'ai tout fait pour qu'on le fasse le plus vite possible et on a fini la présentation hier. Bref, ça sort en septembre, tout simplement. Ah oui, mais d'office. Pourquoi septembre ? En vrai, vous aurez la réponse juste après quand je vais parler du monocompte et je vais vous expliquer pourquoi. Ils ne se font pas faire chier. Mais ça ne va plus tarder, rassurez-vous. On ne parle plus que de quelques semaines. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la 1.33 ? J'ai vu des questions passer sur le SH. Désolé, ce ne sera pas pour aujourd'hui. On ne va pas parler du serveur héroïque aujourd'hui. On ne parle pas non plus de nos fouss 2, comme je disais, on ne se focus que sur rétro. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette mise à jour ? Les mercenaires. Allez. En vrai, c'est un sujet dont on a déjà parlé beaucoup de fois de ce qu'on a. Oui, c'est vrai. On n'a pas d'élément de réponse à donner aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'on ne fasse pas un truc avec les mercenaires aujourd'hui. On sait qu'il y a toujours ce troisième alignement. Très joli quand même. On regarde ce qu'il y a. On va regarder. Les contours pour le prochain live. Je ne comprends pas la question. Si vous avez des bugs, pareil, je vois qu'il y en a qui remontent des bugs dans le chat. Remontez-les sur le forum s'il vous plaît. Et puis, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Rework de l'interface de Forge Magie. Instance dans le genre Forgeron et Crail. Sur certaines interfaces, on n'a encore pas du rework parce qu'on ne fait pas de rework, à proprement dit. Mais des améliorations, d'ergot, pareil, qui sont prévues. On a aussi abordé déjà le sujet de la FM parce que c'est vrai que l'interface, comme beaucoup d'autres, est un peu vieillotte. Enfin bref, oui, il y a des choses qui sont prévues, mais ce n'est pas pour tout de suite. Les bots, ce fléau, allez-vous faire quelque chose ? J'allais en parler justement. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Alors, je vais faire la même réponse. On fait plein de choses contre les bots. Là aussi, sur les dernières versions, il y a aussi des choses qu'on a fait sur Retro, notamment des outils. Alors, anti-bots, encore une fois, ça va à plusieurs degrés. Mais même aussi pour la modération, pour la détection, etc. Je ne vais pas vous dire qu'on est dans une situation parfaite, mais honnêtement, je pense que si vous vous promenez aujourd'hui dans certaines zones du jeu, comparativement à quelques mois, il n'y a pas de bus de cra qui passe, déjà. Pour ça, on essaie d'être beaucoup plus réactif et on est outillé beaucoup plus qu'avant pour les détecter, ce genre de choses. ça continue à évoluer, c'est sûr. On a des choses qui sont prévues et qui vont continuer à arriver, mais encore une fois, on ne détaillera pas cet aspect-là. Mais, en tout cas, j'ai l'impression et pour avoir été encore, par exemple, hier soir, j'étais sur Krayl, il y a beaucoup moins de bots qu'avant. De toute façon, il n'y aura toujours des bots malheureusement parce qu'ils arrivent toujours à trouver comment créer, mais même si on fait le maximum, on en verra toujours un petit peu en jeu. C'est quoi les bots qui disent, en fait ? C'est un autre cas particulier. C'est des programmes des gens qui confidurent des personnages, tu vois. Les personnages farment certaines zones en mode oui-compte et en fait, sans jouer, c'est vraiment des programmes qu'ils font tout tout seuls en fait. Et avec les ressources et la thune qu'ils amassent là-dedans, ils revendent ça en euros. On voudrait faire des choses. La vache ! En fait, ça organise un trafic marché noir. On réfléchit à ce qu'on pourrait faire ou pas faire. C'est qu'un exemple. Il y en a plein. Mais on est conscient. Avant, ça faisait freeze et tout. On avait des vieux PC et tout, tu vois. Ah ouais, c'était horrible. J'ai vu une question passer plein de fois concernant le mini-wak-fu. Est-ce que ça arrivera avec la 1.33, du coup ? Oui. D'accord, donc en septembre, il y aura aussi mini-wak-fu avec. Dans l'idée, on aurait voulu l'avoir pour septembre, mais on n'est pas encore sûr de la date exacte. Ça dépend en fait, comme je disais, on voudrait pas juste lâcher les mini-wak-fu encore une question. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas les mini-wak-fu. Alors toi, tu peux nous expliquer ce que c'est les mini-wak-fu rapidement ? Non, non. Je sais que ça... Non, je suis absorbé par les questions, mais les mini-wak-fu, les petits épisodes des animés. Qu'on sortait et qui accompagnaient, qui étaient accompagnés en gros à la fin de l'épisode et après l'épisode d'un contenu que vous pouviez retrouver directement en jeu. Il y avait un lien entre l'épisode et il y avait un peu de tout. des monstres particuliers. Il y avait des recettes aussi, non ? Des recettes secrètes. Il y avait des cartes de mines, par exemple, qui ne soient accessibles que via des contenus mini-wak-fu. Bref, il y avait en gros un mini-wak-fu pour chaque mini-épisode. Voilà, voilà. Et à l'époque, ça sortait comme ça au fil de l'eau. Il y avait plein de trucs qui étaient assez rigolos. Ce ne sont pas forcément des trucs HL ou utiles, mais c'est pareil. C'était sympa parce qu'on l'avait dans le dessin animé et qu'on pouvait le retrouver en jeu. Donc forcément, il y avait cet aspect, le même monstre qu'on avait vu dans le dessin animé. Donc ça avait un aspect très cool. Je pose une petite question parce que je l'ai vu passer plein de fois. Tu as parlé justement que tu ne voulais pas trop parler aujourd'hui du SH. Est-ce que tu peux juste en dire un mot comme ça, on arrête d'en parler ? Donc là, on parle SH mono... Enfin, pardon, SH rétro, Office rétro. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà. On parle de rétro. Oui, oui, bien sûr. Je sais qu'il y a une demande là-dessus pour l'instant. Non. Ce n'est pas prévu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandaient. Au moins, on a traité la question. On sait que c'est un mode de jeu qui plaît à une partie de la communauté. Ça, je fais en mode le mode héroïque. On a aussi une idée de ce que ça implique. Oui, mais tu crois que c'est Dofus Deuil ? Non, pas forcément. Oui, de base, oui, mais ici, il y en a qui demandent de mettre l'héroïque là-dessus. Je dois que tu meurs, tu perds ton personnage. Ah oui, d'accord. Je t'imagine. Tu meurs par une déconnexion. Tu perds tout. Non, mais moi, jamais je le ferais à ça. On a fait de me désapprendre pour ne plus avoir le challenge. C'est ça ? Je ne l'ai jamais appris exprès. Après, je le ferais sans moins une fois pour le délire, tu vois, mais... Ça m'a rendu dans l'idée, mais imagine, tu meurs juste à cause d'une perte de connaissances internet ou quoi, tu vois. Tu meurs parce que t'es mauvais ou t'as fait une erreur, ok. Tu meurs parce que t'as un problème de PC qui s'éteint. Il va falloir y aller. Tu te suicides, laisse tomber. Tu vas être obligés d'y aller. Ah ! Allez, let's go ! Le serveur monocomps, c'est un gros événement pour nous. Enfin, voilà. La thune, quoi. La première fois que j'en ai parlé, c'est pendant le confinement. Encore une fois, je me suis un peu trop lâché. On va en retenir. Parle trop. En fait, à la base, quand on a lancé et relancé le projet rétro en interne, on s'est tout de suite ou quasiment tout de suite posé la question du serveur monocomps. J'entends parfois parler du fait que les serveurs normaux ou multicomps ont servi de bêta test, tout pour ça. Alors, clairement, pas du tout. C'est juste qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Il nous a fallu nous réapproprier le projet. On voulait hittorer à la base sur la partie client. Après, il y a eu l'aspect serveur. Bref, on ne peut pas s'attaquer à tout. C'est comme ça. Et donc, on a dit le monocomps plus tard. Et puis, pour nous aussi, on voulait voir ce que ça donnait rétro, de toute façon. On sait qu'il y a une forte demande, mais très honnêtement, on sait aussi que c'est très clivant dans la communauté. Donc, on va avoir besoin de vous, en fait. C'est encore. La mise en place. Comme je disais, pour nous, c'est une réponse parce que c'est vous qui avez demandé ce serveur monocomps. On sait le succès que ça a eu sur 2 plus 2 quand on s'est sorti. Ça n'a jamais à proprement existé, même si tout le monde dit à l'époque, on n'avait ni les ordis ni l'argent pour se payer les abonnements multi pour aujourd'hui. à l'époque, on n'avait pas des teams de 8. On avait des teams de 2, 3, 4 personnages où on jouait avec un seul personnage. Mais c'est vrai que l'aspect multi-compte, il est arrivé plus tard vraiment à fond, notamment parce que les PC avaient explosé en termes de capacité et surtout avec l'époque de Free Ghost quand c'est sorti, tout le monde a créé des teams pour farmer les donjons, etc. C'est vrai que l'aspect multi-compte sur Dofus Retro est hyper présent. Il y a énormément de gens qui ont des teams enutrophes, qui ont des teams tout courts. Moi, je le connais, mais c'est vrai sur Retro et j'aime bien cet esprit même si on se divise 4 et 4 comptes avec mon co-teamers. Il y a aussi une forte demande de gens qui veulent jouer sur un serveur où économiquement, c'est que monocompte. Comme il y a. D'ailleurs, comment ils font faire pour faire un seul monocompte concrètement ? Il ne faut pas tant que j'écris plusieurs comptes. Ça marche très bien. Je pense que ça va être plus codage par rapport à l'IP, etc. On va le découvrir. Il y aura des failles, je suis sûr. Là, j'ai envie de te dire que c'est le cas du multi-compte. Il y en a même qui vont avoir trois PC portables à côté l'un d'autre et ils vont faire trois comptes. Alors, les joueurs vont nous dire il y a toujours des gens qui veulent niquer le truc. Soyons clairs. Mais, en tout cas, historiquement, c'est bien. C'est un beau truc mais tu auras toujours des gens qui veulent contourner le truc. C'est ça. Je ne vais pas aller acheter trois PC juste pour dire que je vais jouer à trois comptes. Ça bat l'écran. Peut-être. Je ne sais rien. Bref, je ne sais pas. Regarde, dans WoW, c'est ce qu'ils font. On t'aura aussi un historique quand même. Mais WoW, c'est tellement compliqué de jouer en plusieurs. On entend et on dit parfaitement. Il y a un judiciel et un mec qui joue quatre chamans et quatre chamans pour la même chose. Le premier chamans bouche et quatre chamans demi. C'est vrai, je me souviens. C'est vrai, je me souviens. C'est vrai, je me souviens. Je ne serai pas là aujourd'hui. Mais, en tout cas, il y a une demande pour le monocomps. Du coup, en termes de restrictions, ce qu'on va faire, c'est la même chose que pour Dofus2. En termes de restrictions, j'entends sur le nombre de nos connexions autorisées. Vous pouvez jouer avec un membre de votre famille, etc. On a rajouté quelques petites couches de sécurité par rapport à Retro qui n'existaient pas. Imagine, tu as deux personnes dans la maison qui jouent. Il va falloir prendre obligatoire pour l'accès au serveur, par exemple. Il y a d'autres choses et il y a énormément de craintes sur le monocomps. Les gens qui vont tricher en multicomps sur le monocomps. Il y a deux trucs. C'est que déjà, quand on triche sur multi, ça se voit très vite. Surtout quand on le fait en masse. Mais on a un petit truc sous le coude dont je n'en parlerai pas du tout qui devrait mettre de très gros freins à ce genre de trucs-là et on en parlera. Il balance tout à chaque fois, c'est un vrai stress. Tout le temps, il est connu pour parler trop. On abordera ce point-là parce que vous serez... dans l'idée, on ne souhaite pas modifier, même si on en a parlé rétro, tel qu'il existe. Après, ce serait intéressant d'avoir ton avis et l'avis des joueurs aussi. On ne souhaite pas modifier les règles de jeu sur la vitesse de progression. On est bien conscient en monocompte. C'est dur. C'est vraiment dur. Ça va être très long. Dofus 1.29, c'est très dur d'être tout seul mais le fait que tout le monde soit tout seul va changer la donne. C'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup plus facilement des gens avec qui jouer, avec qui faire les donjons, créer des groupes entre nous. Ça va être très dur stratégiquement aussi parce qu'on n'est pas comme sur Dofus 2 où il y a un système de modulation dans les donjons, il n'y a pas les donjons modulaires. Quand on va dans un donjon, on affronte 8 monstres et c'est tout. Donc si on y va tout seul, on affronte 8 monstres et si on y va 4 aussi. Du coup, il va falloir s'organiser, ça va être plus long. Dans Dofus 2, tu as autre chose. Si tu es 4, tu as 4 ennemis en face. Si tu es 5, tu as 5 ennemis en face dans le donjon. Ah ouais. C'est là que j'avais décroché aussi en mode putain, c'est chiant. Je crois que j'ai dû mettre le mot en Renault. C'est con ça en fait. En tout cas, c'est pour avoir plus facile pour faire du contenu sans être rude. C'est-à-dire que on va ouvrir le serveur et si jamais on voit qu'il y a un gros blocage, tout seul, ça fait un peu concon, tu vois. C'est minimum 4. Tu ne peux pas être seul. C'était prévu. Ah d'accord, d'accord. Toi, tu peux être seul mais les ennemis sont toujours minimum 4. Effectivement, tu m'as volé mon rôle. Ah d'accord. Je suis déstabilisé maintenant. En tout cas, si jamais on voit que dans la progression, il y a un truc qui coince, c'est un truc qui ne va pas, oui, il est possible qu'on intervienne en fait. On ne va pas laisser, on va accompagner le serveur sur sa sortie. Et ça va prendre du temps. Très honnêtement, ça va prendre du temps. Je vais parler des préinscriptions juste après et je vais détailler un peu plus aussi la partie préinscription parce qu'en fait, c'est hyper important pour nous. La date ! La date, quand on veut. Je ne sais même pas. Je ne suis pas très mal compris si tu disais en mode je voulais mettre la date hier et au final... Le serveur confondu. Il ne l'a pas ou quoi ? Bien évidemment pour les joueurs qui ont déjà apporté tout sera demain sur une photo-centre. La mécanique existe sur Doku 2. Ça sera un générique qu'on récupère mais en gros, vous aurez un nouveau slot dédié au personnage sur serveur monocompte. Voilà. Et enfin, on peut appuyer l'aspect proche. Yoï, Esman ! Bref, ça va. Mais bon, on en parle juste après. Comment on va ? Les préinscriptions. Alors. Tiens, mais Doku, on va faire notre aventure là-dessus. Non, je vous l'ai dit en info. Je ne sais pas, ça va rien de combien temps ça sort en fait, c'est ça le truc. Dans tous les cas, si c'est sept ans, on n'aura pas avancé de trop. Ouais, c'est vrai que concrètement. Mais bon, tu vois, c'est des épisodes qu'on aura fait en fait. En tout cas, ça fait parler, ça c'est sûr. Ouais, ça va. Mais concrètement, on ne sait pas exactement où on verra bien. À ce moment-là. De toute façon, on va faire les deux au pire. On a besoin de vous pour prendre des décisions aussi. Ah, disons que si on joue solo sur le rétro, enfin sur le nouveau serveur mono, autant focus que ça et pas jouer sur l'autre. Ils vont nous permettre qu'on aura d'office plus facile de trouver des gens pour jouer et tout. Alors, je vous rassure, on a des nouvelles d'ici là. Des nouvelles du serveur mono. Ah, écoute, c'est pour septembre, mais ils n'ont pas encore dit de date. Donc, j'attends de voir. Et dans l'idée, on attend de voir. Vous pouvez vous inscrire, réserver votre nom. Le choix de la classe, très important. on verra bien. Maintenant, c'est vrai qu'ici, on a vraiment... même si on ne va pas être hyper-varchal, ça va aller vite. On a essayé différentes choses à travers les différents temporis. La première fois, c'était Céline. La deuxième fois, c'était je choisis mon serveur. La deuxième fois, c'était je choisis à qui je veux jouer en cas même réparti. Je pense que oui, mais bon. vu qu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'on avait avec les factions et tout ça, l'ouverture. Tu préfères rester sur le même serveur ici, toi ? Je ne sais pas, en fait, c'est à avoir. À la préinscription. Parce que pour ça, on va... si on continue notre aventure là en mode où il y a les multi-comptes, notre but d'être seul, c'est mieux d'être dans un truc où les gens sont seuls. Est-ce que vous voulez avoir un serveur rétro au monocompte, je me suis dit... Franchement, je te dirais la vérité, si j'aurais su qu'il y allait avoir ça en septembre, on n'aurait même pas commencé. Même si d'un côté, ça t'apprend le jeu et tout, c'est pas grave. Mais on n'a pas envie de frustrer les gens pour le monocompte, en fait. Je ne peux plus me passer de l'autre compte depuis que j'ai l'écouté. Ouais, je sais, je vois que c'est bien, je vois que c'est clair. Ça a des avantages, tu vois. Mais solo d'un côté, ça peut être bien le fait de jouer avec des gens et tout. Votre classe très important, je rappelle. Bah ouais, c'est pour ça, je préfère jouer plus jouer avec des gens que je ne vais pas jouer tout seul, complètement. Je ne vais pas jouer à FECA. Sur Retro, monocompte, ne jouez pas à FECA. Ah non, il ne faut jamais jouer à FECA. Donc en gros, admettons, à l'instant T, il y a, je ne sais pas, FECA, c'est quoi, c'est nul ? Solo, oui. En fait, c'est une classe qui a des boucliers, tu vois, qui réduit les dégâts et tout, et ça ne fait pas énorme de dégâts. Pour un serveur, en fait, en fait, personne ne joue à FECA, quoi. Ou alors, les très courageux qui sont en chômage, qui vont pouvoir jouer, quoi. On débloque automatiquement un nouveau serveur. En gros, si jamais ton pouvoir... Non, très bien, c'est vrai, tout ça, ça ne veut plus... Oui, ça, c'est clair. Après, moi, tu vois, pour que je suis hypé et que j'ai envie limite qu'on commence, pourquoi ? Parce que toute l'économie du jeu, toutes les ressources seront vraiment reparties à zéro. Ce sera vraiment tout nouveau, tu vois. Ouais, j'avoue aussi. Là, il y aura vraiment zéro chance que les gens nous aident parce que tout le monde sera au même niveau, en fait, tout le monde doit recommencer à zéro. Là, on fera les quêtes. Non, mais non, lâche-moi tes quêtes. Je sais pas, ça donne le stuff. Ouais, ça donne un certain stuff, mais bon, autant aller directement drop, en vrai, crois-moi, ça ira beaucoup plus vite. Ouais, quand même, ok. Oui, FK dans une team de WIT, c'est fort, mais genre, ce qui veut dire, parce que, enfin, Humidity, veut dire que c'est genre en mode FK solo, c'est la hache, c'est la merde. Moi, je l'avais fait quand j'étais jeune, c'est long, très long. Oui, ça me t'a dit quelque chose. C'est à lui que je réponds, on t'inquiète. Ah, ok. Ah oui, t'as répondu avec FK aussi, putain, j'ai pas vu FK, ouais. Je sais pas que ça s'écrivait comme ça, j'ai écrit, mais dans ma tête, c'était avec un K, PK. FK, tu sais comment ils ont trouvé ça ? Voilà, comme pour deux fois, non. Café. Voilà, super. Voilà, aussi pareil, ils ont vraiment pas fait chier. Non. On a essayé hier, vraiment, c'est assez drôle. On voulait que sur la page de préinscription, je parlais juste de la différence de nos deux teams. Oui, oui, t'inquiète, j'ai compris. Et en fait, la manière dont sont faits les bonus, ça, ça fait... Non, ça fait café, il disait tout un café, tu vois. Ah ouais. En mode verlante. Moi, je suis hyper hypé d'une aventure. En fait, déjà, je suis hypé de notre aventure à zéro, nous, mais encore plus en mode, putain, nouvelle annonce, genre... Ah non, c'est toi qui vois, je vais pas être forcé, mais moi, en tout cas, c'est sûr que je vais commencer... Et on a besoin de nos personnes ici, alors, plus tard. J'ai pas fini, en fait. En fait, ouais, ça va remplacer. Et enfin, pour les préinscriptions, on aime bien... Ah non, on sera pas obligé de t'abandonner, dans le sens, tu pourras venir avec ma team et tout, tu pourras qu'on continue à jouer. mais si on joue seul avec un compte chacun, en vrai, autant jouer seul un compte chacun, comme dans le serveur où tout le monde recommence à zéro. Ouais, c'est vrai. on en parlera en vrai. Et moi, je suis hyper hypé, quoi. C'est con d'aller... Limit, tu me dirais bien, on fait deux comptes, deux comptes, on fait une team de quatre. Ah là, je te dis, ok, on continue ici. Vraiment en mode, si on part dans l'idée de faire solo solo, c'est le moment parfait de faire ça. Bah non, le but de jouer, c'est de s'amuser, faire du contenu. Dans tous les cas, ce qu'on veut faire samedi le marathon, on peut quand même le faire, c'est pas en mode. Même si on arrête l'aventure après, ça fera du contenu quand même, ça sera jamais pour rien. Bah. Quand tu regardes sur le long terme, tous mes condos, c'est pour rien aussi au final. C'est équilibré, quoi. Ouais, ça va. Non, je pense qu'on le fera, c'est sûr. Ah non, à voir les personnages, on peut très bien reprendre les mêmes personnages. De toute façon, notre niveau, ça va aller très vite. Les personnages, je ne sais pas si on a la classe, est-ce qu'on fera les mêmes classes. Je ne sais pas, c'est ça. Deux filles, c'est un crain, il faudrait un crain, parce que le crain, c'est trop fort, tu vois. Ouais, c'est ça, mais je me dis, tout le monde va être crain, en fait, aussi. Il va y avoir beaucoup de crains. Dans les discussions, il y a même eu, j'explique qu'il avait lancé cette idée, sinon on fait une espèce de loterie, genre potentiellement. Fait qu'il n'y aura pas. Maintenant, on peut débriefer après, ou faire une vidéo débrief pour le monde en mode. Une classe qu'on pourrait jouer, une classe s'attirer, tu vois. Bah ouais, on fera ça quand on aura une date du jeu, déjà. c'est ça, en fait. J'espère qu'ils vont en donner. Voilà pour les préinscriptions, donc j'insiste à nouveau, très important. Ça, il parle beaucoup pour rien dire. Ah, vu que ce que j'ai prévu, c'est clairement mort le mono. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce qu'on est deux. Maintenant, si lui ne jouerait pas, qu'il n'aurait pas essayé le jeu, je n'aurais pas été en mono. J'aurais vraiment continué ma team tout court et basta. Ça, ça, c'est clair. je ne sais pas s'il a voulu essayer le jeu et il est chaud d'apprendre, donc je spoil ça. Il y a beaucoup de gens qui sont chauds pour le mono, de toute façon, quand même. Bah oui, mais regardez. Dost, je te laisse parler de ce que tu en as fait, de ça. Retour des boucliers pris mordure, par exemple. Ah ah, ceci est un gros sujet. Je ne m'attends plus, toi. Alors, simplement, pour ceux qui étaient là à l'époque, c'était des boucliers, en fait, qui étaient distribués sur les nouveaux serveurs, qui permettaient, en fait, de distinguer, voilà, ceux qui ont, qui ont tryhard comme des fous, un métier, par exemple, métier de bijoutier, le premier niveau 100 recevait, son bouclier, disant, voilà, je suis le représentant des bijoutiers, j'ai essayé de pousser le plus dans le métier. Au moins, on n'aura pas le plus. Donc voilà, l'idée pour ce nouveau serveur, c'est de proposer quelque chose dans la même veine que l'idée d'office rétro, c'est-à-dire le rush, c'est-à-dire le farm, c'est-à-dire les gens qui s'investissent beaucoup et pour revaloriser un peu ces boucliers, parce que ceux qui, pas là à l'époque, ne le savaient pas, mais chaque bouclier à l'époque avait le même design. dans la même veine que les modifications de la salle qui m'ont proposé dans un 33, on s'est dit, pourquoi pas, on va faire un truc un petit peu plus sympa, c'est-à-dire que chaque bouclier aura son petit design, son petit logo et voilà, pour différencier chaque bouclier quand vous serez alchimiste niveau 100, vous pouvez arborer votre fier bouclier, rentrer dans les ateliers et faire le bonhomme. C'est trop cool, mais ça va. Moi, en vrai, je serais vraiment chaud si tu avais un oza, clairement. Tu vas trahir, tu avocies ? Non, non, ça, non. C'est impossible. Ça, j'allais dire, laisse tomber, c'est impossible. Non, c'est impossible par rapport aux gens. Je veux beaucoup cliquer. Comme personnage, c'est chaud de faire l'involcateur comme on voulait faire à la base, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, 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 je sais. Et moi, le crâne, vraiment, ça va. T'as chaud de faire un crâne ? Ah, ouais, moi, ça me gêne pas. Ah, bah, allez, c'est bon, ça, non. Mais oui, c'est le jeu. Pour la mer, ce sont des lacards. Tout est permis. Moi, j'ai déjà un crâne, c'est un truc qui me crêne vraiment à cœur. Tu vas plus découvrir que moi, tu sais. Ah, non, franchement, s'il fallait le faire, que t'aurais pas été chaud de la fèche, moi, j'aurais fait le crâne quand même. Il me permet aussi. C'est tellement utile. Ça, c'est des grosses discussions avec l'orco aussi, parce que les pictos des métiers sont petits, donc, voilà, il faut que ce soit visible, que ce soit joli. Vous êtes quel level ce sera possible ? Je pense qu'on a arrêté le live, on est niveau 16. Ouais, c'est ça, on est niveau 16. En fait, clairement, là, à l'heure actuelle, c'est pas grave qu'on recommence parce qu'on est niveau 16. Maintenant, ce qu'on avait prévu, c'est que samedi, ici, on va faire un gros marathon live. On va faire 10 heures de live, en fait. Maintenant, on ne l'a pas annoncé. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure qu'on va commencer. En gros, on est parti pour minimum 10 heures le samedi et le matin, le dimanche aussi. Donc, certes, on va avancer dans les personnages, c'est pour ça. Maintenant, lui, comme il est nouveau dans le jeu, il se dit en mode, putain, on va perdre tout ça pour rien. Maintenant, ça va aller très vite. Tu vas voir, l'Hitspey qu'on va prendre, ça va aller très, très vite. On va voir. J'espère que ça va... On va rusher. Ouais, maintenant, dis-toi que l'Hitspey, dans le nouveau serveur, ira moins vite. Pourquoi ? Parce que là, on a eu la chance que quelqu'un nous donne une panneau aventurée, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Donc, on a plus de sagesse. Dans ce cas, ça va vraiment la S totale. Tout le monde va repartir à zéro, en fait. C'est ça qui me haille pas mort. C'est genre, tout le monde sera au même niveau. On a des outils, de toute façon, il y a des logs côté serveur. Dès que quelqu'un... Encore un mois à attendre, d'ici là, vous allez bien avancer, c'est rappelé des pistes de voiture pour être au potel. C'est ça, maintenant, le samedi-dimanche, je vais jouer beaucoup, sinon, de manière générale, se retrouver à deux avec le travail tout, c'est plus compliqué. C'est vraiment cool. C'est pas si si. C'est dommage, en fait, qu'on n'a pas l'occasion de faire le marathon qu'on allait faire samedi pour la sortie de ça, par exemple. Là, ça aurait été parfait. Ça, c'est top. Là, j'avoue que ça aurait été génial. Bah ouais, c'est ça qui est dommage. Mais je pense que le premier jour, en plus que le serveur va ouvrir, il va cracher souvent. Oui, mais dis-toi, ça sert à rien de jouer le premier jour. Bah ouais. Moi, je ne jouerai pas le premier jour, personnellement. C'est n'importe quel jeu, c'est chaud, quoi. Même bizarre, c'est chaud les premières heures. Non, mais c'est clair, mais le premier jour, il y a des crâches, il faut se connecter, il faut attendre des heures, ça ne sert à rien. Mais je pense que le premier jour, en plus que le serveur va ouvrir, il va cracher souvent. Oui, mais dis-toi, ça sert à rien de jouer le premier jour. Bah voilà. Moi, je ne jouerai pas le premier jour, personnellement. C'est n'importe quel jeu, c'est chaud, quoi. Même bizarre, c'est chaud les premières heures. Non, mais c'est clair, mais le premier jour, il y a des crâches. Mouveto Royal, t'as pas encore fait le boss là ? Non. Un des boss plus iconique. Pourquoi ? C'est un des donjons les plus parmi, on va le valoir. On va rajouter le meuble de Pops. On ira le faire, mais on n'est pas encore prêt là. même Bouveto et tout, ça n'avait pas été modifié, ça ? Non, je ne crois pas. On n'avait rien fait, je crois. Je me souviens que c'était un peu la guerre. La question, encore une fois, c'est est-ce que c'est acceptable une année comme moi ? On va s'auto-chômage, de toute façon. On va s'auto-chômage, deux semaines déjà, c'est sûr. On n'est pas bien, tu vois, genre en mode, je suis pas bien, la tête qui tente, je suis tous dans la tête, tu vois. C'est ça, j'ai peur, je suis bien parano, j'ai peur de choper le corona partout ce que je fais. Moi, j'ai l'impression d'avoir le corona. Je ne suis pas bien, je pleure tout le temps. Je pleure, et suite à tout cela, je suis tombé en dépression. Je ne suis pas à tout ma pauvre. Donc, il me faudrait un certificat d'environ deux ans pour me sentir mieux, et être payé, autant, ce serait cool. Ça me ferait plaisir. Voir plus, voir plus. Ça serait bien d'avoir un meilleur salaire aussi. Ouais, c'est ça. Un petit bonnet. Ça fait corona viré. Tout bien, corona viré. T'es fou, mon patron, je vais dire ça, il va me dire ton dépression ? Ah bah, tu as envie de dire, on va voir aussi comment ça va se compter. On va anticiper plusieurs scénarios. Moi, il me vire d'entrée, je pense. Bah oui, mais après, toi, t'es un numéro, là-bas, ils sont trop. On est tellement nombreux, on est une armée. On a un qui part et on a un qui rentre. On mange tout. On n'a pas 7 jours de maladies dans la vie en plus. Ah non. C'est que normalement, nous, c'est même pas au nombre de jours, c'est au nombre de périodes. Ils nous font chier. même si je te balade, par exemple, cinq jours, mais chaque fois, c'est un jour, ça fait une période. Par contre, le mec est malade cinq jours, lui, ça fait une seule période. Donc, il sera moins blâmé que moi, qui prendrait cinq jours en un jour réparti. grave rentable les gelés au fait. clairement, les gelés, c'est des manches qu'on ira faire aussi. Il y a plein de trucs à faire. Ah ouais, nice. Ah ouais, t'as bien formé en vrai. Quoi déjà, il va faire aussi pour le fun, pour me faire de la thune. Maintenant, peut-être que ça t'a calmé, c'est peut-être tous les épisodes qu'on doit mettre sur YouTube aussi. Peut-être que tu t'es dit putain, mettre tous les épisodes et au final, on va arrêter, tu vois. Non, c'est pour les gens en fait. Moi, je me dis, c'est pour les gens, tu vois, ils se disent, ah, ils voudraient bien que ça continue. En fait, on verra bien aussi la hype au niveau des épisodes comment ça va être en fait. Ouais, c'est vraiment en mode, putain, si on joue seul, en solo, putain, d'office, il y aura plus de hype au niveau, dans nos comptes en fait. Ça va faire un boom au début. Ouais, ça va. Mais si je me demande, ça ne serait pas mieux que le genre directement les gelés. Je ne sais pas trop le prix des captures des gelés en vrai. Ça dépend de ton taux de drop, mais je pense que c'est plus intéressant de les faire en arène. Ah non, tu aurais une petite ennue, je te dirais clairement, ouais, c'est beaucoup plus rentable de les faire, mais bon. Les ressources ont pas mal de thunes avec les pare-chauds, etc. aussi. Et alors, si tu robes des gelobots, que tu aies d'air une PM, ce serait bien. Je ne sais pas, on va en parler, on va voir. On va aller à notre aise, de toute façon, en fonction de notre emploi du temps. Ouais, c'est ça. Donc, clairement, et c'est pour ça que je dis que les pré-inscriptions sont hyper importantes. En fonction de l'influence, on va décider aussi de ce qu'on fait. Ce sont nous les pré-inscriptions déjà, tu oublies. Et ce qu'on va faire en termes de stratégie par rapport à la fusion, qu'est-ce qui sera accessible, qu'est-ce qu'on est capable, si je prends le compte, la date arrive, la date arrive. Non, je pense que c'est le compte. Honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, ça doit être le même. Tu as éventuellement des étoiles dans les zones, tu n'as pas en arène, mais sinon, au niveau de chat et tout, ça doit être pareil. En tout cas, s'il n'y a qu'un seul serveur, là, il y aura tout directement. De quoi les comptes ? Ça dépendra du nom. Alors, voilà ma petite question, en fait. L'abonnement que je prends les six mois, c'est juste, par exemple, juste rétro, et si je prends, toi, l'abonnement, est-ce que je pourrais aussi jouer à Mono avec cet abonnement ? Ouais, l'abonnement, c'est pour tous les Dofus. Tous les Dofus, ça va. Je pense, si je dis pas que le triste, parce que je n'ai jamais essayé, c'est même pour les autres jeux aussi. Le 30 septembre ? Non, au vertu du... Oh, les enculés. Attends, il faut remettre le chat. Il faut remettre le chat. 30 du 9, abattu. Et voilà, personne n'y... Ah bah oui, il va y avoir l'école et tout, en fait. Trop long, PTDR, OMG. Oh my godness. Ah non, on s'en fout, l'école, en vrai, ça change rien. On est toujours à l'école, nous. C'est ça, nous, c'est le boulot, voilà. C'est ça, quoi. PTDR, fin de la hype, la balle dans le pied. Alors, la 1.33 risque de sortir avant. Génial. Parce qu'on a aussi un peu éprouvé de... Ah, c'est fini. On est encore en train de voir, là, si on va faire un peu de pré-release ou pas sur... Chômage forcé, coming. Il faut le chômage après la rentrée, des classes. Honnêtement, les FAC, elles entrent en octobre, en plus, c'est parfait. On voulait, à la base, on voulait le faire pendant l'été. Mais bien sûr. Mais le Covid, ça a été compliqué. À la base, c'était prévu pendant l'été. C'est normal. C'est ce qu'on voulait faire. Ils auraient beaucoup plus de thunes en été qu'avec l'école. Je comprends, il y a des gens qui attendaient que ce soit le tôt et tout, mais pendant l'été, parce qu'on a un peu plus de temps et tout. Le Covid, ça a tout changé. Même pour nous, je veux dire, il y aurait eu plus de monde là maintenant. Je veux dire, on ne prend pas ce choix par gaieté de cœur. C'est juste qu'on veut le prendre le temps de le finir et puis, et puis, voilà, que ça sorte en temps en heure. Oui, je suis désolé d'épargner quand même les gros mots, mais bon, bref. Oui, les gros mots, ils sont chauds. Tout le monde. Team Choma, je ne vous inquiétez pas. Mais Dofus 2 aussi. Les projets ont changé à cause du Covid. Tout est impacté. Encore, je m'attendais à si c'est plus de genre 2600, je pense que ce n'est pas au fin. C'est quoi ? 2600 spectateurs, ça n'est pas au fin. J'avoue que ce n'est pas énorme. C'est le meilleur. Les gens, ils ne sont pas prêts. Préparez-vous le chat. Aïe, 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 aïe. C'est moi qui ai voulu faire ça. Je prends des risques énormes. Quelle est la suite ? Et alors là, ça va diviser. D'entrée que je veux. J'ai peur. Vous voyez ça comme une consultante. Tu en auras besoin, Dusk. Tu sortes de son parapluie. Mais je sais que Dusk, il est avec moi et il a pris mon parti. C'est Office 4.0. Il faut vraiment que tu expliques comme tu m'as expliqué. Vraiment, c'est hyper important. Si ce n'est pas juste. Mise à jour 1.34. Déjà ? Prochaine mise à jour d'Ofus Retro. Alors, quand on a fait beaucoup de recherches avec Dusk, on s'est creusé sur tout ce qui avait été fait à l'époque et qui n'était jamais sorti, etc. Et bon, on ne vous dira pas tout parce qu'il y a des trucs dont on compte se servir plus tard. Mais on a trouvé des trucs qui vraiment étaient vraiment bien. Ils nous paraissaient vraiment bien. nous disent que c'est l'aventure d'Ofus initiale. Comme il stresse, il n'arrive pas à tout. Ah ouais, il sort le morceau. Donc, c'est du contenu qui existait dans le jeu et qui n'avait jamais été implanté. Qui a été produit à l'époque. Je vais dire encore pire, ce n'est pas du contenu qui existait. C'est du contenu qui existe. Qui existe. Ah oui, il est là depuis toujours. Il est là depuis toujours. Sous votre nez. Sous votre nez. Donc voilà, sans plus attendre. Alors, je vous le dis tout de suite, préambule, ceci n'est pas un truc verrouillé. Je fais ça de manière consultative. C'est-à-dire que je vous explique ce qu'on veut faire, ce qu'on envisage, ce qu'on a en tête. Vous nous dites si jamais ça vous branche, si ça ne vous branche pas. Et je vous rassure, ce n'est pas sur un chat Twitch qu'on va décider de le destin de la semaine d'ajour. Tapez un si vous branchez. On fera un sondage une fois qu'on présentera le truc. Et j'irai même jusqu'à loin, ou si c'était que moi, je mettrais les résultats direct en mode... On veut les retours de... Ah ben voilà, ils ont tapé. Tapez un. Si vous voulez. Tapez deux si vous ne voulez pas. Allez, c'est parti. On commence par ça. Alors, je tiens à préciser, ce screen a été pris sur Eratz en plus. Oui. Oui, j'ai beau le temps. Je veux juste un Crac, il s'appelle Logan, c'est tout. Ce screen a été pris sur Eratz. Sur Eratz, ouais. Par contre, tu n'as pas beaucoup de caméras, tu n'es pas très riche. Il a tout filé. Tu vois, les gens, c'est Spano, je suis sûr, il n'est pas très riche en jeu et du coup, il se donne énormément de camas. Et toi, c'est l'inverse, c'était très riche et tu t'en fiches. Je n'ai pas besoin d'argent et Nutrof me fait des prêts constants. Voilà, donc ceci est une proposition pour une mise à jour 1.34. Encore une fois, je le répète, on vous explique ce qu'on a en tête, on vous explique ce qui était à l'époque. Gardez en tête que, en fait, c'est... 5 minutes, toi, il y a 10 ans la dernière fois qu'on avait regardé qui est sous votre nez. Après, je dois y aller en plus à 10 minutes maximum. Je ne veux pas il y a un des donjons que je l'ai fait sur les rats. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà 5 ans. Je l'ai fait le premier don sur les rats avant de partir dans mon coin. Donc ça existe déjà. C'est ça. Mise à jour 1.34. Pour nous, comme je disais, après, poussière et archéologie, on se propose en gros, enfin voilà, Dofus, c'est l'histoire de dénonage. ça ne sera jamais. Dans ces lieux, le premier personnage, il y a une cinématique qui nous parle des si Dofus, mais il y en a que 4 en fait, enfin, primordial. Il veut rajouter des Dofus. Du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'à l'époque, il était déjà prévu d'intégrer le Dofus Ivoire et les Ben dans le jeu, ils existent, soit dit en passant. Mais ils existent et c'est hyper important de le préciser, les G existent déjà, les boss existent déjà, les apparences, les sorts, tout existe. Tout est dans le jeu. C'est ça. Et en fait, pour accompagner ça, il y a d'autres trucs. C'est qu'on a aussi, parmi les contenus qui ont été commencés à l'époque, au-delà, par exemple, je sais qu'il y en a qui savent pour les quêtes d'alignement et tout ça, mais il y en a aussi des donjons qui sont inachevés dans le sens où il y a encore des bugs, ils n'ont jamais été débugués, mais d'autres donjons, ça passera, apparemment, le chat a l'accompagné. Voilà, il a été designé, et tout ça. En fait, c'est parce qu'en fait, en voyant la liste... Dans le Dofus 2, pour avoir les Dofus, voire Eben et tout, c'est plus en mode tu dois te dropper, c'est que tu dois faire les quêtes. Quel donjon ! Tu vois, dans les quêtes. T'en dis, d'ici, si tu fais dans le donjon, franchement, là, c'est intéressant. Il va te dire quel donjon c'est. C'est du ancien, nouveau contenu. Il va essayer de dire le donjon. Pour vous, ce sera neuf, pour en vrai, pour le jeu, c'est l'ancien. Ça a 15 ans. Voilà, c'est ça. Ce qu'on propose, c'est que les deux donjons, les deux gardiens du donjon qui vont avec, deviennent les gardiens de ces nouveaux Dofus. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas des Dofus en quête, ce n'est pas l'esprit rétro, ce n'est pas des droppes à l'ancienne. Et on est encore en train de discuter des taux, mais bon bref... Et les G sont déjà fixes, en fait. En fait, les G, vous n'allez pas les modifier, vous n'allez rien toucher au niveau des G. Ça va rester... C'est mieux de les droppes que de faire une série de quêtes. Encore une fois, comme je disais dans ce slide, on ne peut pas trahir la promesse d'origine qu'on a fait autour de Retro. Si on va là-dessus, c'est avec votre accord. Si jamais, si jamais, il y a un rejet massif de la communauté, ben... Tapez un si vous le voulez. Tapez deux si vous le voulez. Tapez un si ça vous va, tapez deux, déjà, ça nous donnera. Ah oui, il faut que j'en joue au foot. Il y a quand même des deux. Il y a des deux, oui, c'est normal. C'est normal. Ça va faire un clivage aussi. Oui. Il y a des trois, je ne montrerai pas le slide suivant parce que je le vois à désintéressant. En fait, il faut savoir que Lisaëlle prend vachement longtemps qu'elle existe. Et son donjon est veilleux. Tellement stylé. Alors, pour le coup, en plus, Doge, tu étais repassé déjà sur le sprite en mode remastered. Oh, bordel de merde. Oui, là, ils ont été peaufinés. C'est bien, ce n'est pas bien. Tellement stylé. Je ne connais absolument pas. Ils n'attendent plus qu'à être découverts. Donc là, ça me fait du contenu. Logan, je vois un message ensemble et me dit bon, ben voilà, ferme-toi, on utilise à elle. Sur DoFuS Retro. Très bien. Ils sont chauds, les boss-tars, je n'ai jamais été. Je pense qu'en fait, ils ne sont pas connus parce qu'en fait, ce qu'il a dit, c'était du contenu à la base, il devait sortir mais qui n'est pas sorti à cause de bug. Donc le contenu, on ne le connaît pas. Maintenant, peut-être que le contenu est sur DoFu2. Ça, je ne sais pas parce que les gens ont l'air de connaître. Mais moi, en tout cas, en DoFu Retro, je ne connais vraiment pas les boss-tars. Même si c'est toujours compliqué de maintenir une cohérence dans le lore entre Retro, DoFu2, etc. Je suis allé voir Albian et je lui ai expliqué. Bon, le temps pour Elisaëlle, ça va. Pas trop de problème. Mais pour Cutan, comment ça pourrait se passer ? Eh bien alors, je ne sais pas si un jour on détaillera, mais alors si, c'est complètement faisable parce que s'il fallait récapituler un petit peu l'histoire, après les événements qu'on a pu voir notamment dans le film et tout ça, on sait que Grugalora Sala, à un moment il est parti, il a fait un petit passage par Brakmar, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, on sait que pendant un moment il aurait peut-être prêté, son DoFu, c'est quelqu'un, ou en tout cas prêté dans le sens de voilà, garde le mois, etc. Peut-être qu'un jour on détaillera cette petite histoire et je parle sous le couvert de Alden qui est notre gardien du cosmos et de son histoire et de sa chronologie. Mais en tout cas, c'est plausible, du coup. Donc ce n'est pas non plus, voilà, autant c'est possible, c'était comme ça dans les fichiers du jeu et c'est comme ça qu'on voudrait le faire, mais surtout ça se tient. Bon, ça, ça va. Ouais, on n'a qu'à dire ça. Du coup, est-ce qu'il y aura des nouveaux items, ce genre de choses ? Pour l'instant, on se limiterait à ça parce que vraiment, je suis transparent, alors des items, il y en a, ça existe. Oui, voilà, c'est qu'il y a des items qui sont déjà en place dans la chambre. Il y a des items qui sont déjà cachés et qui, effectivement, des éléments de nouvelles panoplies qui traînent, qu'on pourrait recycler. Moi, ce que je me dis, c'est déjà voir ça si on le fait avec la valve de la communauté en leur représentant. Voilà ce qu'on veut faire. Si ça vous va, pourquoi pas ? Et en plus, ce qui est unique, c'est que ces donjons-là, tels qu'ils existent là, ils existent que sur rétro. Ça n'existe même pas sur DoFu2. C'est des donjons qui sont uniques et exclusifs. Alors pour Izaël, c'est un peu particulier parce que, en fait, le Belvédère d'Izaël, il existe dans DoFu2. Il n'a rien à voir, même Izaël, non pas du tout. Oui, oui, Izaël, très stylé aussi sur DoFu2. Car design est incroyable. Le Belvédère d'Izaël, donc en fait, où il se trouve, déjà, alors ça, c'est rigolo parce que moi, quand j'ai vu où c'était... C'est incarnam ? Non, pas du tout. Enfin, alors, oui et non. Parce qu'en fait, tu montes au fur et à mesure. Ça a l'air de tracé. Oui, tu montes au fur et à mesure. Mais l'accès se fait par les hommes des cracés. Ça sent bon. En fait, le principe du donjon, c'est qu'il monte d'étage en étage. je vois pour tout à l'heure. On va venir sur rétro aussi. C'est un jeu des donjons. Moi, je suis content. Parce qu'on veut garder la surprise sur... Ce sera juste au monocondre. On ne va pas déployer la stratégie ni leur sort et tout ça. Non, pas forcément. l'occasion de redécouvrir. Ça, c'est pour les deux. Ça, c'est le GDT. On ne va pas toucher à part débuguer les sorts comme j'ai déjà. On ne va pas toucher à tel qu'il était fait. C'est bizarre qu'il fasse juste ça dans rétro et pas dans... T'as été laissé de côté pour plein de raisons. À l'époque, ils veulent les stades. L'histoire n'a pas... C'est ça, en fait. C'est ça qu'il disait. Il faut vraiment un lore différent. Heureusement. C'est le bord de sous deux. C'est pas du tout le même. C'est le chat-chat du moderne. En gros, Brice, si tu veux, Logan, a proposé une mise à jour 1.34 en mode, si tu veux, c'était du contenu qui était dans le DoFu d'il y a des années, sauf qu'il y avait tellement de bugs que ça n'a jamais sorti, en fait. Et apparemment, ça serait deux donjons pour débloquer le DoFu Ivoire et le DoFu Eben. Et là, il est en train de parler pour ça et il fera un sondage l'autre jour pour voir vraiment si ça épourait les gens de rajouter du contenu ou pas, quoi. En tout cas, les deux donjons-là. Parce que dans DoFu 2, par exemple, tout ce qui est DoFu, tu peux les avoir, mais via les quêtes. Donc, dans un donjon, en fait, tu vois. Moi, je serais tout parce que au moins, ça rajoute du contenu, tu peux le faire la même, clairement. Oui, t'as raison. Exact. C'est que j'ai vu des craqueurs, c'est en hauteur. Il y a des craqueurs dans le coin, mais oui, c'est pas la zone montagne des craqueurs. Exactement. Du coup, il y a une nouvelle clé. C'est pour ça qu'ils n'ont toujours pas trouvé une solution du rap. On a retrouvé plein de trucs. Mais non, mais à l'époque, ils avaient déjà prévu les pènes du porquier. On a déterré. C'est vrai que la communauté, là, elle peut l'accueillir de deux manières différentes. Se dire que ça modifie la version de rétro, ce qui est vrai d'une certaine manière et ce qui n'est pas vrai parce que ces trucs qui sont dans le jeu déjà. C'est juste de les débloquer. Je suis hyper, Jérôme. Je suis hyper. Et en même temps, ça rajoute des choses. Pour les joueurs, c'est trop bien. Ça va d'accord. 37 ans. Donne-moi une idée de folgrafe. C'est juste qu'on est pas... Mais je comprends qu'on puisse avoir les deux amis, pour le coup. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, l'approche, je vous dis, on peut faire ça. J'ai vu des ébans qui vont en faire. Ils en ont parlé au tout début. C'est trop bien. Ouais. Parce qu'un peu... Le lac d'hiver, le lac d'eau, je crois. Le palais d'Ellal, c'est de la passer. Justement, ça, c'est déjà fait. Ils sont inspirés de ça. Deux nouveaux d'offus à former. Finir aussi l'histoire initiale parce que c'est quand même la quête des... Honnêtement, ça, ils n'ont rien dit. Non, non. Moi, je n'ai pas entendu. Du coup, c'est que mon avis. Ils vont travailler encore là-dessus avec moi. Je fais un truc bien vendeur et puis... C'est ça. D'ailleurs, ce petit temps passant, pour le donjon, pareil, il n'est pas passé encore en mode remastered mais pareil, ça va être le fait. Le niveau des donjons, il y a des gens qui demandent. Je vais le dire un peu plus tard. C'est du donjon HL. D'accord, c'est donjon... Nice. C'est du donjon HL. Nice, nice, nice. Bon, on va le dégoûler normal. C'est des Dofus et Ben. C'est ça, tu n'as pas envie de faire ça niveau 20. Le petit suivant, c'est le... Ça, c'est le jeu que tu as senti qui tiennent des oeufs. Oh putain, la classe. Gisgol, le tour de Gisgol. Il y en a certains aussi qui, à l'époque, c'était la demeure du Build Holder, c'est Mappa, etc. Alors non, je suis désolé. C'est le retard de putain. Ce n'est pas là. Mais donc là, pareil, le donjon est en plusieurs phases, il a plusieurs aspects aussi. Et c'est monstre. Pareil, je précise, chaque gardien de donjon est associé à une famille que du coup, vous ne connaissez pas. Du coup, on ne les a jamais vus visuellement ? Pour certains, peut-être. Pour Isaël, oui. Pour putain, dis-moi si je ne dis pas de bêtises, DOSK, mais je pense que non. Il y a des... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que visuellement, il y a des choses que vous connaissez déjà au niveau des monstres, au niveau des décors. Il y a des choses exclusives à ma connaissance qui n'ont jamais été vues par les joueurs. Mais en tout cas, tout ce qui est sortilège des monstres, ça, c'est du jamais vu en tout cas. Non. les sorts ne sont pas connus, les stratégies ne sont pas connues non plus. Oui, c'est très différent de ce qu'on a en jeu. On va dire que ce n'est pas le même ressenti. Yep. Voilà pour Cutan, du coup, lui serait le gardien d'Office Ben, pareil, il serait un drop potentiel sur... Voilà, si on a vérifié les donjons. Pareil, du coup, les deux donjons sont... Tu sais comment on met les sorts en couleurs ? Yes. En fait, tu dois juste aller dans ton launcher et aller sur le petit enleonnage de paramètres et en fait, tu dois juste cocher Defu Remaster, en fait. Et tous les graphismes seront beaucoup plus beaux et les sorts en couleurs. Par contre, attention, si ton PC ne suit pas, du bruit compte, ça peut faire un peu plus mal, par contre. 1.34, ça va y aller, là, sur l'étro. C'est ça, la fin. Sous-entendu, que ce soit validé avec le retour validé de la communauté. C'est ça. Par vous. Exactement. D'ailleurs, c'est un truc qu'on... C'est incroyable. J'ai envie de le cesser, Logan. Bien faire, parce que c'est assez particulier avec ce côté un peu figé, forcément. Non, mais c'est pas possible. Les types, ils sont trop chauds. Mais on se plaît à beaucoup d'intérêt et on a regardé aussi ce qu'il se faisait sur d'autres jeux, ce genre de typologie de sondage et tout ça. Mais voilà. Mais c'est pas fini, parce que je veux pas faire que ça pour l'1.34. Même si, bien évidemment, encore une fois, tout l'aspect contenu et on va voir, du coup, en fonction de votre feedback, ce qu'on déterre en plus ou pas par la suite. Putain, à plus chic, ils ont commencé en retard il y a déjà 5h20. On va continuer et on a déjà d'autres chantiers qui sont en cours pour l'1.34. on a commencé 7 minutes en retard, c'est tout. 5 minutes de trop, il serait 17h13. Comme je disais, je sais que vous voulez que vous exprimiez des retours sur des features du jeu, des bugs et tout ça. Continuez à le faire. J'ai peur qu'en partant, je gratte une putain d'annonce, tu vois. Des propositions même si là, le plus gros est dit. Je pense que c'est bon. Ils sont dans l'1.33. Ouais. J'aurais plaisir à ce qu'il y ait des retours de la communauté dans l'1.34. Et enfin, on travaille dessus depuis un petit moment, on pensait que ça sortirait plus tôt, mais on est en train de réviser. Ah oui, aussi, ils ont fait l'implantation de l'autoconnet en fait. Et ça, je pense que c'est déjà valable, je ne sais pas. Ça, en gros, si tu as par exemple 8 comptes comme moi, tu peux te connecter les 8 comptes en même temps quasiment. Ça, ça vient à ça. Ça, il faut regarder comment ça marche. J'ai juste vu une vidéo, mais il faut que je vois. C'est une bonne chose, il faut qu'ils prennent des initiatives s'ils veulent garder du monde et en faire amener. exactement. Parce que rétro, c'est beaucoup des gens plus âgés qui ont joué quand ils étaient jeunes que des nouveaux joueurs. En un clic, si vous voulez, vous connectez 4, 5, 6, 8 comptes sur vos personnages directement en jeu. C'est possible de ne pas sortir les deux donjons en même temps. Ça serait pas mal. Ça serait pas con, ça. C'est cool. Le Krala. Je ne l'ai pas oublié, le Krala. On en parle aussi. Je sais que vous auriez voulu qu'on soit plus réactifs sur ce sujet-là. On a nerf sur la communauté. On n'est pas revenu tout de suite dessus parce que, je ne vais pas vous mentir, on n'en a pas fait une trio. Krala, c'est un des boss les plus épidus. Il reviendra pas comme il était avant. Vous voyez, il est plat aujourd'hui ? Si, il est là, mais ils avaient nerfé l'XP. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que c'est un des boss le plus chaud quand même. Ah. Quand même, c'est cool. Il faut ouvrir le donjon par plein de gens. Je n'ai jamais trop à regarder. Très sérieusement. Je suis curieux de voir si les gens sont contents que ce nouveau contenu apparaissent dans quelle proportion aussi. exactement. Free Ghost Collision. Alors ça, c'est marrant. Le Collision, c'est un truc qui revient souvent sur le TDP. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Free Ghost, ils ont parlé de la pointe 33 et la pointe 34, ça passe sur le Ghost. Et on est tombé sur des maps de Free Ghost. Vas-y, en fashly, ils vont faire un... Mais là, la quantité... Est-ce qu'il y a... Une question ? Ils vont le poser sur le lancement. Je ne sais pas. En fait, il y a eu un moment quand on a fait la transition à la fin de l'héros, les équipes de prod travaillaient sur les deux projets en même temps. Il y avait des mages qui étaient à cheval entre les deux projets. Et notamment quand il y a eu les débuts de Free Ghost, ça a été fait... On ne respecte pas le distance de sécurité dans le village. Quand tu arrives, ça existe. On a les maps. Pas toutes, mais on en a. Là, 1.33, c'est sûr. Ce n'est pas prévu de sortir Free Ghost pour l'instant. Oui, doucement, doucement. Je vous le dis, je parle de Free Ghost là, anecdote. Pour l'instant, ce n'est pas prévu d'intégrer FliMoth. Oui, c'est ça. Dans le trailer... Ah, mais ils disent pas nous, les enfants. Je vais reformuler ma phrase. Ce n'est pas prévu d'intégrer Free Ghost. OK, voilà. OK. En fait, chaque mot a son pesant. Il faut vraiment regarder tout ce qu'il dit. Vous voyez la baleine dans le trailer qu'on a vu sur Dofus 2. Et ça, je suppose que ça aussi. des airs, des sages aussi, des trucs comme ça. Bon, enfin, on est tombé sur plein de trucs. On a passé des bonnes sessions. C'est vrai de ce qu'il y a... Franchement, c'est vrai de ce Dofus 2. Ah non, mais c'est même dans les assets. Oui, mais non, non. En vrai, Free Ghost, je serais vraiment contre. Perso. Qui est Free Ghost ? Free Ghost, c'est une île en plus pour Witspe. Il cachait certains trucs. Ah ouais, c'est justement comme disait le nouveau Fallout tantôt. C'est genre en mode. Ça, c'est Dofus 2, les trucs habitués. Les vénérabilités, Les sorts n'ont pas de déception, n'ont pas d'effet renseigné. Enfin, tu vois, mais tout existe. Mais c'est juste qu'il y a comme un écran de criptage en mode de zzzzzz. Voilà, un peu comme si on est en train de faire sur le chat. Et ce verroux-là, on l'a fait sauter et puis c'est là qu'on est tombé sur des trucs sérieux. Enfin, voilà. Pareil pour les quêtes d'alignement, il y a des choses qui sont démarrées. Pour la suite des quêtes il n'ose pas parler, cet enfoiré, il a peur de dire une connerie. C'était prévu, en fait, parce qu'il y en a combien, il y en a 60 ? Sur Rétois ? Oui, mais c'était prévu de rattraper toutes les quêtes qui manquaient. Ah oui, d'aller jusqu'à 100. Ouais. Voilà, et j'ai fait le tour, j'arrête, c'est tout. Il y a un truc qui n'était pas sur tes slides, tu m'avais parlé à propos des skis. Oui ! Oh, le petit sujet là ! En plus, on va dire que je l'ai gardé pour la fin. C'est vrai, en plus. Je l'ai gardé pour la fin, non, en fait, je l'ai oublié de le mettre dans mes slides. on parle de la main. Tu ne le mets pas les couilles, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un truc qu'on voulait mettre en place et un regret aussi qu'on a par rapport à un rétro. C'est que... je vais arrêter le live ici, clairement. De toute façon, les styles, honnêtement, ça ne m'intéresse vraiment pas. Le truc de rajouter des styles, ne payer de la thune, c'est pas ouf. Voilà, magnifique image. En gros, allez, un petit débrief rapidement, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as hypé par le serveur dont ça sera le 30 septembre ? Bah oui, carrément. De toute façon, nous, si on joue, c'est début octobre. C'est vraiment ça. Maintenant, on va profiter de quand même jouer samedi. En attendant, on va jouer nos personnages à nous et d'un côté, ce n'est pas plus mal, tu vas en apprendre plus sur le jeu, tu vas découvrir des zones et ça ira plus vite la prochaine fois, en fait. Bah oui, c'est ça. Bon, quand on y sera tous les autres de map, tu vois, genre en mode « Ah ouais, on peut y aller aussi là-bas, on sera deux têtes à penser qu'une seule tête. » Ah bah si tu as dit-toi que là, on a un E13, tu repères les lieux, mais là, en tant que nouveau serveur, franchement, il y aura tellement de monde que tu vas être en mode « Allez, vas-y, suis-moi ! » Mais t'es où ? T'es où ? Non mais t'es où ? T'es à droite ? T'es à gauche ? Non mais là, au moins, tu vas bien entraîner ta boussole, tu vas bien entraîner la map. C'est... Moi, je suis chaud. On va s'entraîner sur toi, genre, ou... Quelle zone de cacazette tu es ? Je vais dans la zone-là, tu vois, tu me dis « Je vais à la plage. » Ah ouais, je sais, c'est où la plage. On dirait « Je vais à la plage », tu vois. Voilà. Et là, on pourra même faire comme on a fait un personnage masculin et féminin parce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que dans le jeu, on peut se marier entre personnages et celui... Donc, le mariage permet de se tépé l'un à l'autre. C'est très fort, en fait. J'ai le même quand tu dis « Se marier comme personnage » ou quoi, dans la vraie vie, tu ne voudrais pas, c'est ça ? Mais non, mais dans le sens... Ok. J'ai pas trop envie de me marier avec toi, je t'avoue. C'est pas ouf, quoi. Ça fait mal un peu au cœur. C'est un peu de ton bar, pour moi. C'est un peu comme où quand tu parrainais quelqu'un... Exactement. Tu peux te tépé à lui, c'est exactement la même chose. Ah, super. Il y a certaines zones que je ne connais pas parce que je pense que je ne me suis jamais marié dans le jeu, en vrai, je pense. Je peux même me marier entre mes personnages, en fait, que je n'ai toujours pas fait, d'ailleurs. Ça fait des mois que je dois le faire et je ne suis pas fait. C'est pas une cerimonie. Voilà, c'est ça, des reportations instantanées, c'est hyper utile, en fait, surtout pour toi qui es débutant. Bon, maintenant, même moi, si tu avances et que je fais un truc et que je me tépé à toi, c'est le top. Donc, voilà, ça, on pourra faire. Bon, là, si tu veux, j'accepte, je le dis haut et fort devant un million de personnes, là, à l'heure actuelle, je ferai le personnage féminin pour la prochaine fois. Voilà, de toute façon, tu as plus de barques que moi. Voilà. Tu es là. Tu es là, tu es là, mais là, il y a un problème. Ce que je pourrais faire, c'est ce... Aller, choisir nos vrais personnages, vraiment être sûr de nos personnages, avancer sur la miniature, ainsi, c'est tous des trucs qu'on ne va pas perdre de temps au moment propice. Ouais, non, ça sera toujours tout fait. C'est vrai qu'il faut que je t'en passe un peu de moi. je te l'ai rappelé juste il y a 10 minutes, mais ce n'est pas grave. Ouais, je vous ai déjà envoyé le premier, de toute façon. Ouais, tranquille. De toute façon, il faut que je fasse le rendu, etc. Donc, d'office, l'un de nous deux, il y aura un cra, d'office, parce que je pense qu'honnêtement, le cra serait hyper fort. Ouais. Et puis voilà, moi, je suis peut-être chaud de faire un OSA, un invocateur, franchement, je serais chaud. Ouais, franchement, ouais. Si toi, ça ne te dérange pas de refaire un cra, si, en tout cas, c'était un bon petit live. Je vais y aller avant de me faire complètement défoncer par ma copine, clairement. Et puis voilà, on remettra la rediffusion sur YouTube, on fera juste les cuts, genre, à partir du moment où le live de Ankama commence et la fin, clairement. Ça va. Et puis voilà, nous on vous dit à la prochaine les gars et plus. Bon après, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Et mais tout le monde, profitez-en. Bye. Profitez-en, ouais, il fait chaud. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501